bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai choisi pour vous le grigouiche le fameux grigouiche c'est un gâteau miellé qui est frit après qui est passé dans c'est un gâteau vraiment très léger qui est feuilleté et qui est passé après la friture il est passé après refroidissement il est passé au miel donc c'est un gâteau algérien bien sûr on aura besoin de quatre mesures s'il vous plaît de quatre mesures de farine vous prenez la mesure qui vous convient première fois il faut prendre des petits verres comme ça sinon si vous le maîtrisez donc vous pouvez prendre carrément de grandes mesures pardon donc quatre mesures de farine un oeuf deux sachets de levure parce qu'après si c'est une petite quantité vous prenez qu'un seul donc vayda wahida juge qui s'entend ramelle kimia il ya trois tuyères à soupe de vinaigre blanc qu'il tombera ce qu'ils barrent d'alcool mazhar donc de l'eau de fleur d'oranger de la vanille du sel bien sûr et une mesure de gras donc là regardez comment j'ai fait j'ai fait fendre mon beurre ou de la margarine c'est comme vous voulez c'est selon votre choix je ne l'ai pas bien rempli je vais la compléter avec de l'huile donc il y en a chauffe au rane de wubt zibdataï bussah ma amart shikila n'kimmel habzit il me reste à peu près regardez un doigt je vais finir de la remplir avec de l'huile donc je vais tamiser ma farine je vais faire quatre mesures de farine et je reviens tamiser mes quatre mesures de farine je mets un puits au milieu donc il y en a qui y est le tarbacilette n'est pas la farine à bade marrable tom je rajoute comme ça fait plus pour ma part je parle donc mes mesures sont grandes je vais mettre une cuillère et demi de sel parce que ça fait plus d'un kilo la mesure la mesure ta et ta zibdata regardez la mesure que j'ai fait fondre je vais la compléter avec de l'huile regardez jusqu'elle soit remplie ou bien sûr je vais rajouter la levure je vais rajouter les deux sachets de levure chimique et je vais adhérer le gras donc je vais mélanger d'abord je vais frotter entre les mains pour faire adhérer le gras environ cinq minutes comme elle est devenue à la changer de couleur là on va prendre le vinaigre les trois cuillères à soupe de vinaigre on va mettre l'oeuf dans le vinaigre on va battre tout ça on va verser sur le sur notre pâte on va mélanger on va prendre un peu d'eau on va commencer à rassembler notre pâte c'est une pâte qui est rassemblée mais qui n'est pas trop molle toutes les pâtes où il y a où on met de l'eau on met des liquides c'est bien de les laisser reposer donc après l'avoir pétrée un petit peu je vais la découper en plusieurs boules je vais la filmer avec le film alimentaire et je vais je vais la laisser reposer un petit peu regardez comme elle est la pâte je vais diviser en huit boules et je vais la laisser reposer n'oubliez pas de mettre un peu de vanille aussi liquide ou en poudre comme vous voulez je commence à étaler ma pâte regardez de chaque boule un rectangle comme ça et je vais faire le feuilletage le feuilletage il sera fait avec de la maïzena donc dès le feuilletage tairé je vais faire un feuilletage regardez comment on fait pour les huilles feuilletage regardez on va faire deux tours on retourne comme ça on étale encore un petit peu un petit peu la maïzena regardez donc là j'ai fait deux tourages je vais la laisser reposer aussi je vais la remettre dans le film alimentaire et je vais faire de même pour toutes les boules on prépare un gabarit que j'ai découpé dans du carton et que j'ai filmé j'ai mis du film alimentaire on prépare un gabarit de 12 cm de longueur sur 9 cm de largeur si vous voulez un petit peu plus petit vous mettez 10 cm de longueur sur 7 à 8 cm de largeur donc on prend une boule on l'étale regardez je vais l'étaler avec de la maïzena toujours je découpe en trois rectangles aussi je mets les deux de l'autre côté je prends une partie je vais l'étaler un petit peu je vais l'étaler aussi légèrement pour la travailler dans la machine la mienne elle va jusqu'au numéro 6 c'est le numéro qui fait sortir la pâte très fine donc je la mets sur le numéro 4 je prends mon gabarit et je découpe c'est mieux de découper avec le gabarit c'est mieux de découper avec le gabarit voilà je vais découper et ensuite vous les remettez dans le film alimentaire je prends un rectangle je le retourne comme ça je le mets dans le sens de la langue regardez nous avons 5 lanières regardez 1, 2, 3, 4, 5 je prends les deux doigts avec là je les passe entre les lanières regardez regardez j'obtiens 3 lanières de ce côté et 2 lanières de l'autre côté là qu'est ce que je fais je prends le coin regardez le coin là je le mets entre les doigts que j'ai fait passer je reprends ça et je tire mon coin regardez j'obtiens une sorte de tresse voilà je le plonge dans la friture et voilà regardez regardez là il faut pas trop le dorer regardez comment il est je l'égoutte sur du papier absorbant voilà après avoir fini de faire frire tous mes gris et bien sûr que j'ai laissé refroidir totalement complètement donc maintenant nous avons fini de faire frire toutes mes gris et bien sûr que j'ai laissé refroidir totalement vous voyez comment il est je vous vois la preuve qu'il est vide à l'intérieur et qu'il est vraiment très bien feuilleté le miel ne doit pas être trop lourd ni trop léger on rajoute rien du tout il est tel quel on trempe regardez je vais tremper mes gris je trempe et je retire directement je ne les laisse pas dans le miel je les dépose dans un couscousier je vais décorer avec des graines de sésame et il est comme ça juste quand j'aurai fini de mettre du miel je mets directement les graines de sésame de sésame pardon pour que ça tienne regardez comment il est léger et vide à l'intérieur je vais vous découper une pièce regardez bien feuilleté assalamu alaikum à la prochaine vidéo insha'Allah Thaïmère de Noël à la prochaine